Au sommet de l'Etat, la mobilisation s'amplifie. Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil de défense à l'Elysée. La bataille contre le coronavirus est aussi une bataille politique, c'est votre fait politique du jour. Michael Darmon, elle fait muter la stratégie présidentielle. Et oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'Emmanuel Macron vient d'inventer un nouveau domaine réservé, le régalien sanitaire, comme la défense et comme en temps de guerre, avec des points toutes les heures et des courses contre la montre. Hier, par exemple, l'intention de l'Allemagne de placer d'ores et déjà la France en phase 3. Emmanuel Macron a choisi son chef d'état-major, c'est le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. C'est lui qui informe les Français, il est le métronome de la crise, dit Macron, qui suit également avec intérêt les premiers pas d'Olivier Véran au ministère de la Santé. L'arrivée en trombe au gouvernement d'Olivier Véran est suivie avec cette boutade. Il est comme un reporter nommé à New York le jour du 11 septembre, dit-on dans le bureau présidentiel. Plus que jamais, Emmanuel Macron martèle son mot fétiche, il faut être efficace. Parce qu'il s'agit effectivement de faire évoluer l'image d'un président mal perçu par les Français. Et oui, ça peut muter, ça peut changer, pense le chef de l'État. La déroute annoncée de La République En Marche aux municipales, les états d'âme de la majorité suite au 49.3 sur la réforme des retraites, ça n'est pas son affaire, comme il a pu le dire. Emmanuel Macron laisse désormais ses dossiers à Édouard Philippe. avec une blouse blanche comme uniforme. Il veut renouer avec les Français qui le perçoivent toujours comme distant, en première ligne pour combattre le virus. Le président espère recréer du consensus. Merci Michael.